Access, les requêtes SQL, requêtes imbriquées. Alors, les requêtes imbriquées, c'est une variante d'une requête multitable. Elles permettent de voir autrement les réponses de nos requêtes. Alors, on va prendre un exemple, tout simplement. J'aimerais afficher le nom et les fonctions des employés. Donc, si je prends ma table employé, j'aimerais afficher son nom et sa fonction. Des employés qui gagnent plus que BIBO. BIBO est un employé qui gagne 2200 euros. Donc, je veux savoir quels sont les employés qui gagnent plus que 2200 euros. Alors, pour faire cela, on aurait pu le faire avec des requêtes multitables, avec une auto-jointure, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle les requêtes avec sous-requêtes ou les requêtes imbriquées. Alors, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va créer une requête en basculant SQL. Et là, on va peut-être commencer, et en général, c'est plus simple, par la sous-requête. Donc, ce que je veux savoir, c'est les gens qui gagnent plus que BIBO. Donc, première question, c'est combien gagne BIBO ? Ça, c'est une requête toute simple. Select. Donc, ce que je veux, c'est juste le salaire. Select ça là. Là, on ne va pas mettre les noms et puis d'autres informations. Il faut juste que ça renvoie une valeur. Donc, select ça là, from t'es employé, where noamp égale BIBO. Voilà, cette requête toute simple fonctionne. C'est une sous-requête et elle me permet de connaître le salaire de BIBO. 2200 euros. C'est bien ce que nous avions vu tout à l'heure dans les tables. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la sous-requête. Je vais le mettre entre parenthèses. Et je vais sauter plein de lignes. Je vais me remettre au début. Et maintenant, cette requête là renvoie 2200 euros. Il me reste à écrire la vraie requête qui va me permettre de voir le nom de l'employé, et la fonction et le salaire des gens qui gagnent plus que 2200 euros. Donc, faisons-le. C'est la requête principale. Select noamp, virgule fonction, virgule sala. C'est les trois informations que je veux voir. Ces trois informations sont dans la table t'es employé. Et c'est dans mon where que je vais mettre sala et supérieur. Et là, je vais supprimer toutes les lignes. Je vais ouvrir ma parenthèse. Ça, c'est juste une convention d'écriture. Après, vous faites comme vous voulez. Et là, je mets ma sous-requête. Donc là, je demande d'afficher le nom de l'employé, la fonction et le salaire dans la table employé, pour lesquels le salaire est supérieur à 2200 euros, puisque c'est ce que renvoie la requête qui est ici. Voilà, c'est une variante qui permet de voir la liste des gens qui gagnent plus que 2200 euros. J'espère que cette requête vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. On va enregistrer cette requête sous le nom de requête imbriquée. Donc requête R underscore I 0 1, qui va constituer notre première requête. On va en faire encore quelques-unes, afin de s'habituer un petit peu à ce nouveau type d'interrogation. Il n'y a pas réellement de nouveauté, c'est juste une formulation qui est différente.